alors il ya quelques temps j'ai reçu un mail bien sûr j'ai bloqué cette personne en fait je vois qu'elle ne fait pas qu'à moi le fait à d'autres alors alors je vais vous dire tu crois m'impressionner peau vieille mackerel vous savoir que j'ai absolument pas pris en compte quoi que ce soir j'en ai plutôt rigolé qu'autre chose tu ne sais même pas écrire vieille loque hystérique franchement ça m'a fait trop trop rire en fait je l'ai fait parce que cette personne a fait la même chose à francette et du coup je me suis dit ben c'est peut-être le moment de d'en parler voilà ça fait un petit moment que je voulais en parler puis je me suis dit non peut-être pas je vais pas en parler et puis en fait j'en parle alors tu as mon numéro de téléphone et ben qu'est ce que tu attends pour m'appeler vieille peau parce qu'en fait comme elle m'avait envoyé deux autres mails non mais je vous assure c'est chaud là tu doutes vraiment de rien mais comme disait audiard il n'y a que des cons qui osent tous et même là à ça qu'on les reconnaît alors je pense sincèrement que c'est une vieille c'est une vieille parce que pour connaître audiard faut être vieux quoi enfin je veux dire on connaît pas c'est pas un jeune quoi c'est une vieille c'est une vieille hystérique qui est jalouse qui est jalouse à en mourir quoi tu es en cheville avec la police seigneur j'ai peur t'as bien une vieille gueule à aller te faire tringler le soir dans des commissariats de ta zone pourrie déjà j'habite pas dans une zone loin de là j'ai c'est un truc de fou vieille gueule tu sais très bien que j'ai pas une vieille gueule me faire tringler non certainement pas je ne parle pas comme ça en plus c'est quelqu'un qui parle très vulgairement c'est quelqu'un qui a des gros problèmes dans sa vie tu dois passer pour une vieille attendez tu dois passer pour une vieille dingue partout tu passes vieille loc non je suis très estimé dommage pour toi allez continue de me faire peur avec ta vieille tronche de paix à ça je ne savais pas combien les paix avaient une tronche mais elle me l'apprend vieille fille ratatinée ça c'est un mail mais ça c'était le troisième mail alors je vous dis pas comment je lui ai répondu parce que ça m'a saoulé à un moment donné après ça devient du harcèlement je vous cache pas que ça devient du harcèlement alors attendez voilà le deuxième le premier le premier c'était je vais vous dire ce que c'était le premier c'était celui là alors je vous lui ai ah oui tu te fais livrer pauvres tâches mais elle n'a qu'à pas me regarder j'ai pas demandé mais bien sûr qu'il doit te prendre pour une connasse puisque c'est ce que t'es evelyne morgan voilà c'est pour ça quand j'ai vu evelyne morgan je me suis dit mais mon dieu mais c'est un truc de fou quoi c'est exactement la même chose que français t'a vécu tu te fais livrer pauvres tâches et alors ça te regarde pas mais bien sûr qu'ils doivent te prendre pour une connasse puisque c'est ce que t'es écoutez non ils m'admirent et d'ailleurs ils m'ont remboursé encore hier ah oui que ça te plaise ou non tu vois ils m'ont remboursé encore ils sont ils sont s'ils ont en plus vu tes vidéos de merde et tu joues les ninipat en l'air sur ton plumard alors ça je sais pas ça doit être elle qui m'avait dénoncé un jour quand j'étais d'abord je suis pas sur mon plumard et douche mon pied sur mon canapé et de deux ils sont en plus vu tes vidéos de merde non parce qu'ils apprécient énormément elle m'a juste dit d'avoir une lumière un peu plus intense mais ils apprécient beaucoup contrairement à ce que tu peux dire celui où tu te maquilles comme une junkie j'adore j'adore mais l'autre attendez l'autre elle n'a rien à foutre de moi mais elle regarde toute ma vie elle suit toutes mes vidéos franchement c'est abusé c'est abusé quoi pourquoi elle regarde les vidéos pourquoi elle les regarde je sais pas quoi moi je serais pas j'aime pas quelqu'un je regarde pas ses vidéos puis je vais surtout pas m'amuser à la critiquer ça veut dire que si tu critiques une personne c'est qu'automatiquement t'es pas bien dans ta peau t'as des gros problèmes psy va te faire soigner celui où tu te maquilles comme une junkie ou celle où tu te tortilles sur tik tok ben oui je me tortille j'adore me tortiller en plus elle m'a sur tik tok non mais elle est tarée cette fille mais attendez mais t'es juste bonne pour l'asile pauvre pétasse dégénéré pauvre tête de pute alors déjà et d'une je savais pas que les putes elles avaient des têtes des têtes de pute je savais pas qu'on avait des têtes tu vois des têtes de pute tête de machin tête de con toi t'es une tête de con excuse moi une tête de con et encore je suis gentille tu vois je suis gentille vraiment je suis gentille alors c'est pas fini elle m'a harcelée quand je vous dis qu'elle m'a harcelée elle m'a harcelée hormis le fait que tu sois une vieille connasse moche inculte et complètement tapée t'es vraiment complètement con avec tes retours de course la belle vie mais les regardent pas mes retours de cours je t'ai rien demandé non mais les gens sont tarés ils nous insultent ils m'insultent en me disant ça mais j'irai jamais demandé tu cliques tu vois tu cliques et tu ne me regardes pas tu t'abonnes pas à ma chaîne ça veut dire qu'elle est abonnée à ma chaîne ou alors si elle n'est pas abonnée à ma chaîne elle doit aller chercher c'est une fille qui critique beaucoup parce qu'elle a critiqué francette miss gazelle la même la même tronche la connasse de blonde là c'est même pas elle je suis sûr qu'est ce que tu fais chier avec tes dates limites dépassées et tes réflexions je vais leur dire ils se foutent de ma gueule alors en fait elle va alors déjà l'autre fois il y avait une qui a dit je vais te dénoncer dénoncer au président de la république je m'en tape ça c'est clair et net et puis l'autre je vais le dire qu'est ce que tu fais chier avec tes dates limites dépassées de tes réflexions mais attends déjà et d'une je te connais pas déjà et d'une je vois pas pourquoi je te ferais chier déjà parce que je te connais pas et que j'en ai rien à faire de toi et ne me regarde pas je vais leur dire mais dis leur mais qu'est ce que tu veux que je leur dis mais en plus ils ont une entière confiance en moi tu comprends ça ils ont une entière confiance en moi et en plus si je voulais j'aurais même pu les attaquer je l'ai pas fait parce que l'emballage s'est cassé c'est peut-être en partie à cause du livre à de la livraison mais en aucun cas je ferai quoi que ce soit contre eux voilà alors mais tu es complètement con tu peux pas faire attention dans le magasin déjà et d'une je vais pas dans le magasin déjà alors je comprends pas là elle est folle je te fie mais c'est ça ça c'est de la rapine et rien d'autre je sais pas ce que ça veut dire rapine j'ai l'impression que ça veut dire radine elle a peut-être voulu dire radine non je ne suis absolument pas radine si il y avait quelqu'un qui est hyper généreux c'est moi c'est de la manipulation pour te faire rembourser tes achats pour l'idiote et quand bien même si c'était de la manipulation ça ne l'est pas mais quand bien même si c'était de la manipulation quoi ça te regarde pas c'est de la diffamation toi en temps de 39 40 t'aurait été à la gestapo toi tu aurais dénoncé ton père ta mère ton frère allez je te laisse à ton triste de sort de vieille connasse alors non je ne suis pas une vieille connasse et puis je ne me laisse pas mon triste sort parce que je suis très heureuse dans ma vie elle a vraiment dépassé la limite de qui elle elle est vraiment moi j'ai dépassé la limite de consommation non pas du tout je pense que toi je voudrais bien voir ta tronche je pense pas que à l'âge que j'ai tu vois tu sois comme tu seras comme moi certainement pas allez je te laisse à ton triste sort de vieille connasse elle a vraiment dépassé la nain et tes commentaires aussi cons que toi et tes commentateurs et tes commentateurs alors là je te ne permets pas je ne te permets pas tu es juste une raclure voilà je ne te permets pas d'insulter mes abonnés en aucun cas tu ne tu ne dois insulter mes abonnés que tu m'insulte moi je m'en tape parce que je m'en fous royalement mais c'est à quel point je m'en fous d'abord je t'ai bloqué et je t'ai bien répondu en bloquant comme ça tu vois tu as le message là tu dois avoir les boules et même si tu remets un autre truc tu vas être directement bodyguard directement tu vois alors evelyne morgan qui n'est pas evelyne morgan voilà moi je l'ai dénoncé un mois de toute façon je les ai dénoncé je l'ai signalé et je les ai bloqué mais donc elle peut plus m'envoyer le message il faudrait qu'elle a un autre mail mais comme le mail il va passer en spam je m'en fiche c'est de la manipulation pour mais vous vous rendez compte les gens comment ils sont mais comment ils peuvent être alors j'en ai un autre je vais le lire il est là je crois attendez il faut que je le retrouve il faut que je le retrouve voilà vous êtes décidément une débilité grave je pense que c'est la même toi et tes abonnés avec vos infos pourries que vous pêchez dans les égouts au lieu d'avoir le courage de vous informer après d'organisme sérieux alors déjà et d'une comment s'appelle catherine c alors déjà et d'une il faut savoir une chose c'est que je ne chaque information que j'ai chaque information que je donne je me renseigne l'autre fois je me suis trompé on m'a dit tu t'es trompé je dis ok je vais vérifier j'ai vérifié j'ai dit pardon en fait d'habitude je contrôle tout et là j'ai pas contrôlé en général je contrôle tout et je regarde tout et je ne savais pas qu'on peut empêcher les informations pourries dans les égouts au lieu d'avoir le courage de vous informer auprès d'organismes sérieux je pense que c'est elle je pense que c'est elle tu dis que tu n'es plus française sibyl alors j'espère que tu auras la décence de ne pas accepter ta retraite ni tous tes avantages dont tu bénéficies ainsi que beaucoup de français d'ailleurs sur ce je te laisse avec tes imbécilités je pense que c'est une raciste c'est une fasciste c'est quelqu'un qui est dangereux après j'en ai une autre c'est je suis désolée mais tu raconte n'importe quoi tu ne sais pas de quoi tu parles voilà voilà les commentaires après j'ai après je vous cache pas que j'en ai eu marre ils sont sur bodyguard et je les laisse sur bodyguard voilà voilà ça c'est la partie des messages haineux que j'ai eu qui était quand même d'une puissance mille voilà je vais laisser chris faire le montage en tout cas ce que je peux vous dire c'est que voilà je l'ai fait parce que j'ai vu que c'est pas que je copier sur français de français je l'adore miss gazelle je l'adore vous savez très bien que j'adore miss gazelle depuis très longtemps depuis quatre ans quatre cinq ans quatre ans qu'on se connaît virtuellement j'aimerais bien un jour la rencontrer c'est clair mais je ne combine pas même là l'autre fois j'ai vu quand je fais mais en fait je suis comme ça c'est pas que je copie c'est que je suis comme ça j'ai toujours été comme ça et et voilà et les voies qui changent c'est pas moi c'est chris et je serais contente qu'il mette les choses qui fait ce montage je lui demande rien par rapport au montage il fait ce qu'il veut et ce qui est normal et voilà mais j'adore tous les montages qu'il fait le petit théâtre de c'est lui ça me fait rire voilà bah écoutez vaut mieux en rire qu'en pleurer franchement voilà voilà les messages haineux je pense qu'il n'y a pas plus haineux que ça qui finit par vieille raclure raclure de bidet ça m'a fait penser à vieille raclure de bidet je sais plus si c'était dans un film je pense qu'elle doit s'inspirer comme elle regarde au diar elle doit s'inspirer des films mais à la limite c'était super comique je vous assure j'en ai même pas je prends pas pour moi parce qu'on peut pas prendre des choses comme ça pour soi parce que c'est pas possible mais c'en est comique quoi elle devrait faire des scénarios dans les films vulgaires et comme elle dit des têtes bref voilà sur ce j'espère qu'elle regarde tu vois je m'en fous mais alors si vous savez à quel point je m'en fous de tes messages et puis comme je t'ai bloqué et si tu me renvoies un message tu pars direct dans les spams donc je le verrai même pas ton message je voulais porter plainte le commissariat m'a dit venez et puis je dis ouais parce qu'on a le mail on a l'ip et on a tout et puis franchement tu mérites même pas si tu mérites même pas qu'on s'intéresse à toi donc je m'intéresse pas à toi quoi evelyne morgan je ne m'intéresse pas à toi voilà sur ce ben je vais envoyer à chris les captures d'écran voilà en tout cas je voulais vous dire merci à tous mes nouveaux abonnés je vous adore je suis passée à france 2 comme vous l'avez vu j'ai l'impression que l'émission elle repasse mais je sais pas où voilà elle est pu en replay elle est pu en replay parce que c'était des spécialités et puis je finirai par vivre la liberté on va y arriver un jour je vais avoir la police qui va venir à ma porte me dire c'est vous des 400 ou 500 je sais pas combien vidéo sur tik tok là que vous n'arrêtez pas de mais oui je défends mes droits je défends mes libertés bon allez sur ce je vous embrasse je vous fais plein de bisous je vous dis i love you ish liby ish liby ish liby amour abonnez vous si vous n'êtes pas abonnez likez partagez commenter